amis des nombres complexes bonjour je vous ai déjà parlé de la chaîne de jean-marc qui s'appelle audio et radio à tube une chaîne que j'apprécie beaucoup sur laquelle jean-marc montre les présentations qui sont vers par rapport aux miennes beaucoup plus détaillés surtout du point de vue théorique et mathématiques d'ailleurs faut pas tellement s'arrêter au titre même si des fois il parle de tubes électroniques la majorité des choses qu'ils présentent sont vraies je veux dire quelles que soient les que ce soit des tubes des transistors ou des circuits intégrés et dernièrement il a fait une excellente vidéo qui essayait de faire comprendre quel était l'intérêt d'utiliser ce qu'on appelle les nombreux complexes dans l'électronique et bien sûr mon but n'est certainement pas de refaire cette vidéo qu'il a fait avec brio mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant justement en plus de cette approche mathématique théorique d'avoir une approche je veux dire justement plus visuelle bien si un moyen de réellement visualiser le phénomène de façon à justement faire ce parallèle entre les mathématiques et la vraie vie alors voyons cela très rapidement je rappelle que la démonstration et la belle expérience qu'avait montré jean marc était la suivante c'était de mettre une résistance et un condensateur en série de mettre ici une tension connue donc dans mon cas là je vais mettre 20 volts à 50 hertz voilà et de calculer l'impédance ici du condensateur pour qu'il soit égal ici à celle de la résistance dans mon cas j'ai pris un condensateur de 1 micro farad et je rappelle que la l'impédance d'un condensateur se donne la formule c'est égal à 1 sur j c 2 pi f voilà ce qu'on appelle déjà oméga c'est ce qu'on appelle la pulsation c c'est la capacité en farad et j alors justement j c'est le côté imaginaire mais pour l'instant on va l'oublier ce j et on va justement résonner comme si il n'y avait pas ce côté imaginaire à ce moment là si je fais le calcul un condensateur de 1 micro farad à une impédance de 3.18 kg donc là j'ai choisi une résistance de 3 16 c'est une résistance à 1% bon c'est pas exactement 3 18 enfin pour la démonstration c'est pas très gênant et donc si on résonnait simplement en résistance c'est comme si j'avais deux résistances quasiment équivalent donc ça ferait un pont diviseur par deux et je m'attendrais à avoir 10 volts aux bandes de la résistance et 10 volts aux bandes du condensateur alors mesurons alors voilà le montage donc je me mette ici on mesure volts alternatif et on voit que si je mesure la tension aux bandes de tout le réseau comme on peut voir j'ai bien 20 volts mais si je mesure aux bandes du condensateur j'ai 14 volts 11 et si je mesure aux bandes de la résistance et 14 volts 27 bon une petite différence parce que comme j'ai dit la résistance c'est pas pile poil mais enfin voilà on voit tout de suite ici qu'on pourrait dire bah il ya un malaise dire 14 volts plus 14 volts ça jamais fait 20 volts et pourtant il ya bien 20 volts alors ben justement là où est la diablerie et ben c'est ce que nous allons voir alors bien sûr comme je remarque mon très bien ça s'explique tout à fait par le calcul mais là l'idée c'est justement d'essayer de visualiser alors comment on va faire donc là l'idée c'est que je vais refaire toujours mon montage rc et je vais mettre un oscilloscope à deux voies une voie aux bandes de c et une voie aux bandes de r alors là par contre on va avoir un petit problème technique enfin ça va dépendre comment on s'y prend alors si mon générateur et ici j'ai la masse donc le 0 volts on va dire et que c'est éventuellement relié à la terre je peux mettre ma première sonde ici voilà ici pour voir la tension du condensateur on va dire c'est la voix 1 l'ennui c'est que si je veux regarder la tension aux bandes de la résistance je suis un petit peu dans la merde si je mets ici la masse de ma sonde on voit bien que ça court circuit cette cette sonde là donc c'est pas possible je peux pas faire ça il ya une impossibilité de faire ça et c'est quelque chose de très classique alors qu'est ce que je peux faire pour contrer cette chose là alors la première qui vient à l'esprit c'est que si le générateur n'est pas relié à la terre c'est à dire qu'il est complètement flottant par rapport à la terre de l'oscilloscope l'idée c'est de mettre la masse de l'oscillo ici comme ça un qui aussi relié à la terre et de mettre la voie 1 ici par exemple et la voie 2 ici à bien sûr je serai en opposition de phase mais c'est très facile sur un oscilloscope d'inverser par exemple la voie 2 et c'est une façon de faire alors ça ça peut tout à fait fonctionner maintenant si mon générateur à une partie qui est reliée à la terre je peux plus faire ça à ce moment là deuxième solution qui est pourrait tout à fait fonctionner c'est donc là l'idée c'est que je suis relié à la terre donc je mets bien ici forcément la terre de l'oscillo ce qui veut dire que là je vais mettre la voie 2 ici aux bornes de la résistance mais pour la mettre ici aux bornes je peux pas donc je vais bien la mettre là après pour avoir que la tension aux bornes de la résistance je vais utiliser la voie mate et je ferai que la voie mate ça sera v2 moins v1 à ce moment là ça fonctionnera parce que j'aurai bien la différence qu'il y a entre cette tension là et celle là donc ça c'est aussi une solution qui est tout à fait acceptable un inconvénient c'est que des voies mate sur les oscillos enfin du moins sur les oscillos qu'on utilise couramment d'entrée de gamme il n'y en a qu'une ce qui fait que si je veux l'utiliser pour après faire autre chose je peux pas et la troisième solution et c'est celle qu'on va utiliser c'est encore une fois d'utiliser une sonde différentielle à ce moment là il n'y a pas de souci si je reprends là ma résistance et mon condensateur donc ça c'est relié à la terre si on veut donc là je peux tout à fait mettre la sonde de la voie 1 aux bornes de condensateurs et je vais mettre ma sonde différentielle ici sur la voie 2 je rappelle que la sonde différentielle elle s'occupe que de la différence entre ces deux bornes là et s'occupe plus du tout de la référence de la masse à ce moment là j'ai plus aucun problème et ça c'est exactement ce qu'on va faire ici pour montrer justement que les ondes différentielles ça ne sert pas forcément qu'à faire des mesures sur le secteur et trucs comme ça que à chaque fois qu'on a un problème en fait de référence par rapport à la masse c'est une solution tout à fait élégante à ça alors allons-y pour cette manip donc voilà donc là j'utilise ma source d'alimentation alternative que j'ai réglé pour 20 volts 50 airs j'ai mis là la sonde que je vous ai déjà présenté la mdp 101 là donc oui avant faut que je fasse le 0 on va le faire tout de suite donc je court circuit là les bornes d'entrée voilà alors déjà je me mets sur le bon range parce que là je suis en 20 fois je fais le 0 voilà et je mets la bande passante limitée à 5 mégahertz parce que là c'est largement plus que ce que j'ai besoin et donc maintenant je remets ma sonde ici aux bornes voilà et nous allons faire maintenant les réglages sur l'oscilloscope très rapidement donc là c'est très simple j'enlève les deux voies qui m'intéressent pas voilà la voie 1 donc et aux bornes du condensateur donc j'ai la règle je suis bien là je peux mettre en assez je peux me limiter la bande passante à 20 mégas je suis bien en mode volt x 10 donc là elle est bien configuré et la voie ici différentiel donc là bien sûr faut que je change sur 20 x sur un voltage peut aussi limiter la bande passante couplage alternatif voilà bon voilà j'ai changé de régénérateur parce que d'abord celui là je trouve qu'il faisait un peu trop de bruit et puis il avait un petit parasite au niveau de la sinus qui me gênait un peu alors c'est pas grave j'ai pris mon gêné siglent alors bien sûr là il donne un peu moins de tension mais c'est pas grave de toute façon c'est je veux dire quelle que soit la tension on a le même phénomène donc voilà qu'est ce qu'on a ici on peut voir les deux tensions donc en jaune attention aux bornes du condensateur et en bleu la tension aux bornes de la résistance et ce qu'on peut tout de suite voir c'est que il y a un déphasage et c'est justement ça qui va tout expliquer alors pour bien comprendre ça dire on peut mettre ici un certain nombre de mesures tension pic pic de condensateur tension pic pic de la résistance et là on va pouvoir regarder par rapport à la résistance le déphasage qu'il y a au niveau du condensateur donc voilà et là qu'est ce qu'on voit très bien on voit bien que là j'ai une tension pic pic de 7,17 là de 7,13 à peu près donc on a bien les mêmes tensions quasiment pic à pic mais on voit qu'on a un déphasage de l'ordre de 80 à 92 degrés alors c'est ça qui explique tout pourquoi ça explique ça parce que justement si on rajoute ici un curseur on peut voir quoi c'est que au niveau si on regarde ici par rapport au niveau 0 voilà qui est ici si on regarde par exemple à cet endroit là qu'est ce qu'on peut voir je rappelle qu'en jaune c'est la tension aux bornes de la résistance et en bleu la tension aux bornes du condensateur et on peut voir que la tension aux bornes de la résistance ici est négative alors que la tension aux bornes du condensateur elle est positive et c'est ça qui explique ça veut dire qu'à ce moment là bah cette tension si on regarde exactement à cet endroit là les deux tensions s'additionnent vu que c'est en série mais ici j'ai une tension qui est minimum en fait elle s'additionne réellement et ça devient tous les deux positifs quand les deux sont positives c'est à dire sur la partie où je veux dire qui est commune aux deux positives et c'est ça qui explique pourquoi globalement la tension résultante est plus basse d'ailleurs ici on peut tout à fait utiliser justement la voie mathématique voilà et si au niveau mat je choisis de dire que je veux justement ch1 plus ch2 voilà on voit bien que j'ai une tension ici résultante mais si je la mesure elle est elle est plus basse d'ailleurs si je mets ici une mesure sur la voie mathématique et là on le voit encore très bien attention pic to pic elle est du 7 2 7 2 mais regardez bien la tension pic pic de la voie mathématique et bien la somme des deux elle est bien quasiment 10 volts grâce à cela on voit de façon tout à fait visuelle l'explication qui est liée en fait au décalage entre les deux c'est aussi simple que ça d'un point de vue visuel je vois là un instant t il ya bien qu'une tension aux bornes du condensateur une tension aux bornes de la résistance et les deux s'additionnent mais voilà comme à un moment donné il ya des endroits comme on voit ici où bah une est positive l'autre négative la plus par moins vers ça s'enlève et ça explique pourquoi la tension résultante est plus basse que la somme des deux parce que en fait les deux ont pas mal lieu au même moment donc voilà là on peut voir tout à fait par la mesure ce que montre aussi le calcul voilà pour cette petite démonstration qui j'espère vous aura intéressé je rappelle encore une fois parce que c'est quelque chose qui des fois peut être un peu troublant pour les débutants que même si des fois justement on parle de nos complexes avec cette partie dite imaginaire et ainsi de suite d'un point de vue purement physique à un instant t sur un circuit qu'est ce qu'il soit si on mesure entre deux points la tension à un instant t il ya une tension éventuellement à ce point là il ya un courant qui passe et point barre il n'y a pas de truc plus ou moins ectoplasmique imaginaire ou autre voilà c'est un moment un instant t en fait ce qui est important dans ces formules c'est de voir surtout leur évolution dans le temps et c'est ça qui est beaucoup plus complexe c'est à dire qu'à un moment t si on on arrête tout on fiche tout toi qu'on mesure bon là ici à temps de volt il passe temps de courant et il ya aucun souci théorie et mathématiques associées vont permettre de prévoir comment cette tension à un instant t va évoluer dans le temps et là ça peut par contre être parfois hyper complexe surtout si comme on peut le voir il ya des éléments qu'on appelle réactifs comme des celles des condensateurs voire des fois ça peut être pire si des éléments non linéaires c'est là que comme on a pu le voir dans les mélangeurs radio et tout ça peut générer des fréquences parasites des tas de trucs c'est ça qui est vraiment important et même si comme moi vous êtes un petit peu des fois allergique aux mathématiques il ya malheureusement pas d'autre moyen de pouvoir justement comprendre expliquer et surtout prévoir ces évolutions alors voilà s'il y avait plus simple je pense que il y en a beaucoup qui choisiraient de pas le faire mais malheureusement faut y passer mais bon d'un autre côté des fois on s'en fait une montagne c'est pas non plus forcément des mathématiques hyper complexe comme l'explique très bien jean marx et on a un petit peu quelques bases d'algèbres de géométrie de calcul trigonométrique et trucs comme ça on s'y retrouve relativement simplement sans aller dans des mathématiques de haut niveau donc je ne peux que vous encourager à aller voir la chaîne de jean-marc qui pour moi est très complémentaire à la mienne parce que je sais que des fois il y en a qui me reproche un peu de dire tu fais de la vulgarisation mais tu rentres pas justement trop dans les détails théoriques et tout c'est un choix parce que c'est un peu la ligne éditoriale que je me suis donné je pense que jean-marc justement apporte bien ce complément pour ceux qui s'intéressent de même que la chaîne de tonin qui s'adresse plutôt aux débutants et ceux qui justement au début veulent aborder un peu les concepts sans entrer dans des grosses théories voilà c'est ça qui vient je pense que au niveau comme ça des chaînes françaises il ya bien sûr la chaîne de jpi qui elle aussi vous donnera des approches mathématiques et théoriques plus poussées que moi puis bien sûr électro bilgeur aussi enfin voilà comme ça vous avez un panel je pense assez large pour trouver votre bonheur je profite bien sûr de cette vidéo pour vous confirmer que le live à deux mois d'octobre aura lieu samedi prochain le 28 à 21 heures sous le contrôle de notre ami nico et que bien sûr si vous avez des questions sur ce que je viens de vous présenter ou sur n'importe quel autre thème de ma chaîne vous êtes les bienvenus tiens moi je te vois là maurice voilà tu as retrouvé pincette ouais et alors qu'est ce que tu as fait tu l'a emmené à lourdes ah bah c'est cool et alors pas de miracle elle est revenu avec toi ça s'avance pas que le grand oméga vous fasse de belles pulsations et à très bientôt pour une nouvelle vidéo abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous